Musique Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi Tu es malade depuis le thé où je suis avec Guillaume ici Je suis souffre de Camerouniste et gûle Tu es une maladie de luxe, au pigralis Tu es qui rame très tétule Je pense que tu te trouves en tant que docteur N'hésite pas à lâcher les pigments N'y zone pas des secrets du bonheur Tu fais quoi ici en ville, dans la totalité Tu vas encore faire trop de miami aujourd'hui dans la saleté Bref, c'est la malchance Si notre importe manque de couple fait son honne Allons disparaître les confiances On ne va pas aller chez eux On est fiers d'être dans tout, dans la saleté C'est comme ça et c'est bien tout Les femmes roulent rien que de là On critique tout le froid et on survit dans la fleur Dès le réveil on est merveux Et comme ça va mal, on dit seulement que C'est la faute à Fabia J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia Envoie-tu des margales, c'est la faute à Fabia Pondamme une arse mal, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Ce n'est qu'une assort d'ellerie C'est la faute à Fabia C'est la sauce et le riz C'est la faute à Fabia Tu me réveilles de bonne humeur C'est la faute à Fabia 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 Tu ne fais pas l'offre à Fabia Tu sors du school et c'est ton ongle qui t'explique en salle Il te dit tu es toi, tu es seulement toi Tu te roules le bonnes de la cause, c'est peut-être quelque chose pour toi C'est ça le grand bonboune Mais il y a un chantier Beaucoup de peuples, j'adore y avec sa pareille On passe mal au tribalisme, les contestes de supériorité La jalousie, la peur de l'autre et la facilité Le milieu de la région de petits bougoudous Dans les lampes de pouvoir et ils te traînent comme un bougou Nerveux dès le matin, baby frère Ne me parle pas de balay, mon frère, copole, n'a qu'à le faire Je ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia Je ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia Tu s'attends mon voisine, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia Tu m'en donnes tes moulins, c'est la faute à Fabia Tu t'enchailles avec les gars, c'est la faute à Fabia Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Villa Tu ne penses même pas Paul Villa Tu forgets Paul Villa Si tu rîmes ton jackpot de la linge Tu ne vas même pas Paul Paul Villa Mais dès que le marché est dur C'est la faute à Fabia Tu chiffes à tes amis sous C'est la faute à Fabia Toi de mien, tu aimes les chambres Tu t'offres intelligente, ton marabout impuissant C'est la faute à Fabia Appelez le bassin C'est la faute à Fabia Faut qu'il crie sur mon salaire C'est la faute à Fabia Que mal est C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia T'as noté tous mal C'est la faute à Fabia Tu ne fume un mal au sport Tu m'as dit qu'on te a un gros fort C'est la faute à Fabia Bla-bla-bla-bla-bla Bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla C'est la faute à Fabia Honnête pour finir de baisse C'est la faute à Fabia Je m'habillage de baisse C'est la faute à Fabia Je me dis feste stress C'est la faute à Fabia Ton pissage s'écrase mal C'est la faute à Fabia Les enfants te parlent mal C'est la faute à Fabia Non, ouais c'est sale C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Mes amis Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un Tout a fini par beau Un beau jour Tranquillement avec la volonté Et la grâce de Dieu Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie Chacun de nous doit changer Aimer son prochain palais devant chez lui Remercions le Seigneur De nous faire comprendre Que nous sommes tous dirigeants du Cameroun Chaque chef de famille Chaque mère, chaque enfant Dirige le Cameroun Quelque part à son niveau Oh Dieu, bénisse notre propre pays Le Cameroun perdre nos ancêtres J'ai parlé C'est l'enfant de quelqu'un Les mamis du Cameroun On est un peu plus libre Le Cameroun Descendants du Cameroun Sous-titrage ST' 501 ... 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 poste il dit la guerre entre les hommes d'affaires camerounais de l'ouest cameroune et les hommes d'affaires français au cameroun ah la naïveté est bien mais quoi je veux donc démontrer à mon frère là qu'il n'y a pas de guerre entre les hommes d'affaires camerounais entre les hommes d'affaires camerounais de l'ouest et la france il n'y a pas de guerre je veux lui démontrer ça méthodiquement pour que demain qu'il écrivait plus ce qu'il a écrit parce que quand tu ne connais pas tu vas écrire ce qu'il a écrit là je veux dire ça vous allez comprendre et je veux lui démonter mon écrivait qu'il n'y a pas de guerre nous suivons avec la france a appris et vraiment dit c'est terrible c'est terrible c'est terrible oh pauvre de nous vraiment pauvre de nous encore encore les droits d'auteur encore les droits d'auteur alors vous pouvez éviter que quelqu'un a en cause à la bain il m'envoie tant que je le joue je le trouve merci ... 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 la guerre entre la France et l'Amérique c'est ce qu'il a écrit il veut l'expliquer j'ai vu que c'est naïf il a effacé il a effacé ouais si ça veut écrire ça il a effacé ok je vais vous expliquer comme il a effacé il a fait un poste je vais vous expliquer le poste qu'il a fait il dit la guerre entre la France et les hommes d'affaires il dit les hommes d'affaires le français crée les brasseries du Cameroun les hommes d'affaires se mettent ensemble ils créent nos bras Castel Rachec nos bras les hommes d'affaires se mettent ensemble ils créent UCB il dit les hommes d'affaires la France fait quoi encore là il a parlé beaucoup des hommes d'affaires il dit qu'ils ont fait ci la France a fait ci les membres de l'école ont fait ci il dit qu'il ne connait pas le système il ne connait pas le système tu dis qu'il a effacé attends il faut que tu aies ça c'est dans le forum tu donnes les dents tu donnes les dents tu peux même m'envoyer ça je pense bien tu m'envoyer ça je pense bien voilà ça c'est pas la déclaration de guerre dans le monde c'est la déclaration de guerre tu donnes dents m'envoyer ça c'est pareil oui à l'autre ou à l'autre ok c'est facile il a effacé en tout cas je vais vous expliquer qu'on se comprenne bien le monsieur dit la France contrôlait le secteur du du yahoo le gars dit les Américains se sont mis ensemble ils ont créé Camlet je vais vous dire quelque chose connaissez-vous où Camlet s'approvisionne en matière première hein Camlet s'approvisionne en matière première en France maintenant c'est pas suffisant le monsieur qui a fait le poste c'est parce qu'il ne connait pas le fonctionnement du système Camlet pour avoir ses produits sa matière première il faut à Camlet les dévises s'il vous plaît écoutez bien ce que sont les dévises de vous expliquer il faut à Camlet les dévises or les dévises sont déposées à Paris 50% sont déposées à Paris et Paris choisit au Cameroun les hommes d'affaires de l'ouest qui lui n'auront pas besoin de souffrir pour trouver les dévises c'est ça le système quand un gars de l'ouest est en partenariat avec Paris il ne manquera jamais les dévises pour faire venir sa marchandise pour que vous comprenez vous avez vu Logicam sortir dernièrement non quand j'ai fait le direct j'ai posé la question mais Logicam se plaint manque de dévises manque de dévises qui produit les dévises ils ont fermé la bouche j'ai posé la question c'est l'un djou quand Logicam a commencé à dire il y a manque de dévises vraiment de Dieu il y a manque de dévises on a dit pas comment j'ai posé la question qui produit les dévises Logicam a fermé la bouche c'est là c'est ça le système ça veut dire que quoi Monsieur Feuillou a conçu l'hôtel 5 étoiles écoutez-moi Monsieur Feuillou ayant conçu l'hôtel 5 étoiles qu'est-ce qu'il a commandé il a commandé les poignets en or il a commandé les lits il a commandé les moquettes il a commandé les abajous il a commandé ok je regarde on a a l'hôtel il a l'hôtel on a l'hôtel l'hôtel Voilà. Je vais vous lire. J'ai ouvert ça avec un autre moteur de recherche. La France et les Bamiléki. Écoutez bien ce que le gars écrit. À quand la fin du duel, tout commence par une violente guerre entre la France et les Bamiléki à l'ouest du Cameroun, qui selon certaines sources françaises, fut d'une des plus violentes sur le continent. Heureusement, l'indépendant du Cameroun viendra y mettre fin. Avant l'accession du président Bia à la magistrature suprême, c'est-à-dire sous la présidence du feu Am Haïdjo, les Bamiléki décident de passer à l'offensive. C'est ça qu'on appelle falsification de la vérité. C'est-à-dire qu'ils refusent même de dire que sous la présidence d'Amadou Haïdjo, sous la conduite du ministre Augustin Frédéric Codoc, qu'ils décident de purger les Libanais et les Indo-Pakistaniens. C'est ça la vérité qui décident de purger les Grecs, les Libanais et les Indo-Pakistaniens. Que le colon marchait avec eux. Parce que le colon, quand il arrivait, il les faisait venir pour qu'eux tiennent l'économie. Il faisait ça pareil avec... Aller en Afrique australe. Ceux qui tiennent l'économie en Afrique australe, c'est les Indiens. Ceux qui tiennent l'économie en Afrique australe, ce que le président Oroo Kenya, qui a dit que c'est la 43e ethnie du Kenya, les Indo-Pakistaniens. C'est eux qui tiennent l'économie en Afrique australe. parce que la Grande-Bretagne venait avec eux. La vérité, c'est que sous la conduite du président Amadou Haïdjo, sous l'impulsion du président Amadou Haïdjo, sous la conduite d'Augustin Frédéric Cotter, l'État du Cameroun décide créer ces hommes d'affaires. C'est ça la vérité. Comme d'habitude, le mensonge légendaire il dit les membriques passent à l'offensive et les jeunes qui vont lire vont croire qu'ils disent la vérité. Or c'est le mensonge. Nous on est là pour rétablir la vérité. Les faits, c'est les faits que je raconte. Je continue. Pour contrer l'élan de la France dont le produit coûtait extrêmement cher, point, au Cameroun, avant l'arrivée des Chinois, la moto Yamaha 100 coûtait 4 millions. Contrôlée par No Chunguan, je parle des faits. La moto Yamaha coûtait 4 millions. La moto Yamaha 100 avant que le président n'aille en Chine signé avec les Chinois. La moto Yamaha 100 coûtait 4 millions. L'actionnaire majoritaire du groupe CFAO qui a été fait venir ses motos au Cameroun, s'appelait No Chunguan, père soit son âme. Lui, il nous dit que la France vendait les produits chers. Or, la France avait son sous-traitant camerounais nomé père son âme No Chunguan qui est actionnaire majoritaire au groupe CFAO. Les motos du groupe CFAO sont parties de 4 millions à 1 million. Grâce à la concurrence chinoise des motos King King, Sanili, Nangfang, Woyo, Woko, Woyo, Woko qui parle des faits. Parle pas. C'est ce que je pense que je n'invente pas. On continue. C'est ça le mensonge. Et c'est comme ça que les gens disent-ils le mensonge. Dissent-ils le mensonge. Dissent-ils le mensonge. On vient nous dire aujourd'hui que c'est parce que les produits des Français coûtaient cher. C'est lui qui a écrit. Et quand tu écris, mon frère, nous, on est là. Ça a changé. Un groupe d'hommes d'affaires va me lequer que les brasseries Nobra pour concurrencer les S.A. racheter par Pierre Castel qui s'en est accaparé de la majorité des actifs descendent la minorité ou Bameleke. Les Bameleke ont accentué leurs tontines. Maintenant, c'est les tontines. Ce n'est plus l'État. Les tontines ont cotisé avec les dévises No. Tu vas cotiser avec le CFA. Tu vas voir les dévises et à cette époque, c'est l'État qui contrôlait les dévises. Il n'y a pas de banques camerounaises. Toutes les banques étaient les banques françaises. Vous comprenez ? C'est ça. Quand les gens écrivent et que ça passe devant nous, ceux-là, on dit que « Mon frère, tu m'as tombé, nous sommes encore là pour restituer les faits pour propulser l'ICB. Je vous mets pour arriver à ça est-ce que je peux retrouver l'interview de Pierre Castel ? L'interview de Pierre Castel au décès du père KJ. Quand le père KJ est mort, la CA TV a fait un reportage et Pierre Castel a intervenu. Il a raconté l'histoire de l'ICB. Tu te rappelles ? La vidéo que la CA TV fait sur le décès du père KJ. Le reportage que la CA TV fait sur le père KJ. Pierre Castel a intervenu. Il a raconté l'histoire de l'ICB. Ah, c'est pas possible. Mon frère, nous, comme tu nous vois là, sauf si on n'a pas vu, si j'entends, ça cale. Parce que c'est ça, la géopolitique. Tu vois, ça cale. Tu entends, ça reste. parce que ça va revenir demain. Parce que si tu oublies ça c'est ça, c'est le père, tu, 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 mais c'était quoi là ? Pierre Castel, pour trouver le reportage là, si tu peux trouver ça, on te t'en fouille, si tu peux trouver, tu me renvoies ça. On continue, mais à moi. la France, les Français sont venus avec Nestlé, les Américains ont créé Camelot. Ok. Comment Camelot fait pour avoir sa matière première ? C'est en France. Camelot prend les devises où ? Camelot prend les devises que la France donne. parce que les hommes d'affaires de l'Ouest ont une quantité illimitée auprès des banques françaises en matière de devises parce que c'est eux les soutenants des Français au Cameroun. Donc ils sont priorités en matière de devises. Toutes les banques françaises, c'est ça. On continue. je précise en passant que ceux qui travaillent les devises et là ce sont nos parents. Ce sont nos parents qui travaillaient les devises, qui travaillent les devises. Je continue. C'est lui qui est venu avant le poste. Et quand on fait un poste pareil, nous, on comprend du coup la manipulation qui est là-dedans. On doit mettre ça au clair. On vous explique. les Français viendront au Cameroun avec la société minérale Tanguy et les Bamilekés viendront avec Superman. Vous savez d'où vient la chaîne de montage de Superman ? Paris. On a appelé la chaîne de montage de Superman avec quoi ? Les devises. Qui travaille les devises ? Nos parents. Est-ce que vous m'écoutez ? Ceux qui travaillent les devises, c'est nos parents. c'est pour ça que quand vous ne comprenez pas le système, vous vous fâchez, vous vous fâchez, vous criez, vous dites que non, vraiment le Dieu, c'est que nous, on ne travaille pas. Non, c'est un système. Il n'y a pas une histoire de travailler ou pas travailler. C'est juste que le système vous a tenu en laisse de côté. Et te fait croire que ce n'est pas que tu ne travailles pas. Je vous explique le système. C'est lui qui est venu avec le poste. Je vais décortiquer tout le poste devant là. Avant de faire un autre poste, il va commencer à réfléchir qu'est-ce que le bachelor va dire ? Je vous ai dit ce que j'ai parlé là, je vais dire de parler du système. Si vous comprenez ça, personne ne peut plus vous parler au Cameroun n'importe n'importe comment. Pour faire venir même les guilles, pour couler les habits, il faut que tes parents travaillent au cacao, au café. Cacao, café, éveillat, bois, pétrole. vous avez compris ? Vous avez compris ? On continue. Quand moi je parle, les gens viennent me dire que non, tu expliques trop, tu expliques trop, que continue avec les postes de mensonges. les Français à l'époque étaient les seuls agents de joueurs au Cameroun et en Afrique noire. Ils venaient sélectionner nos joueurs et les amenaient en France pour la formation, ce qui semblait mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. c'est ce qu'on va faire mais tu sais bien qu'on ne peut pas le faire si on ne contrôle pas quelque chose, les divises. C'est pour ça qu'avec le système actuel, tu ne peux pas faire les affaires si tu ne contrôles pas les divises. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour ça que j'avais dit la dernière fois, la diaspora doit s'attendre à être le parfait de tout ce qu'on va faire au Cameroun parce que c'est elle qui va apporter les divises. Parce que quand on nous bloque à aller au pays, la diaspora débloque. c'est ça le cheval de toi. Parce que quand on ira, les gens se seront toujours à nous bloquer. Toujours. Toujours. c'est le système qui est créé comme ça. C'est le système. Il faut donc que tu le saches et tu dois savoir comment manœuvrer pour que le système ne t'enferme pas. Tu continues. c'est ce système qui a tué tout le monde. Et on vous dit vous êtes des parusses. Ce que ça vient de lire. Il dit les agents de joueurs qui parlent des agents de joueurs. Il y a au Cameroun un lobby qui s'est créé le lobby des agents de joueurs. Ce lobby a deux méthodes. Mes chers frères, écoutez-moi bien ce que je vous dis là. Le Cameroun va faire parce qu'à le rappel ils ont pris le contrôle du domaine footballistique. Il sera difficile dans les années à venir 10 voire les 20 années à venir qui arrivent là de voir les gênés du football éclore comme les Roger Mila les Tofis vous allez voir parce que comme ils n'ont plus le contrôle de la Fédération Cameroun de football dans les agents de joueurs à l'heure actuelle tu ne peux pas aller jouer en Occident pas particulièrement en France sans passer par ce lobby. Deux choses soit tu dois te compromettre via une vidéo qu'on enregistre on te dit qu'on enregistre je ne veux pas seulement donner les noms les joueurs ici parce qu'ils n'ont rien fait à l'heure actuelle deux méthodes sans un plan petite fille de 6 à 12 ans on te dit grimper sur ça on filme on te dit monsieur tu fais ce que nous on te demande tu continues mais non quand les gens vous disent qu'ils produisent les devises avec du riz les boutiques les bars les restaurants vous riez seulement moi je veux dire de vous expliquer le système comment les devises arrivent au Cameroun c'est ce que je dis là cacao café coton hiver bois pétrole avec les minerais puisque les minerais sont entrés en jeu ça veut dire or diamant tout ce que vous pouvez imaginer sont entrés en jeu on continue les amener en France pour la formation ce qui semblait être ce qui semblait trop coûteux très très coûteux pour nos pauvres familles les bamlekiens décidaient de créer des écoles de football des brasseries au Cameroun et la cage sport académie dont les premières vagues des jeunes formés ont ravagé tous les trophées sur le continent africain et à l'international qu'est-ce que je peux vous dire voyez-vous quand je vous parle de la NAC quand tu ne connais pas voir la NAC les brasseries la cage sport académie cette période-là à ce qu'on appelle les génies plein de talents camerounais dans le domaine du football ok montrez-moi encore un joueur qu'ils ont formé qui a brillé nous on connait le tout avant Kaji nous on connait le tout à venir à venir football club à Douala c'est pas que nous on l'appelait Petit Mila que le Petit Si le Petit Si le Petit Si à venir club à venir Kaji n'existait pas on connait Foué quand il était à Garoua on connait le Womé donc toute 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 la vague là mais la seule chose qui leur restait c'était 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 un mentor et Kaji a donc été donc le mentor pour les amener à Norseidame et je vous ai raconté que Eto c'est son talent on est venu le le sélectionneur du réel est venu observer bonaventure calou c'est ça la vérité bon maintenant les écoles de foot sont au Cameroun pourquoi on ne gagne pas un trophée de champion d'Afrique moi je peux dans l'eau vous dire ce qui se passe avec les écoles de football les écoles de football ont tué le championnat pourquoi parce que les écoles de football ont pour but sont à la recherche des petits talents au Cameroun pour les revendre à l'extérieur or nous avons gagné les trophées au Cameroun parce que tous les talents qui étaient au Cameroun faisaient d'abord l'épreuve au Cameroun et après ils s'exilaient aller jouer à l'étranger or c'est l'inverse que les écoles de football font ils prennent les petits jeunes dans le village dans le quartier ils ont des droits partout 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 ils le font courir matin midi soir entre temps il y a un agent de joueur du lobby que je viens d'expliquer qui lui cherchait un club ils ont ouvert même aussi la voie de l'Asie Malaisie le pays Taïwan non pas Taïlande il y a un namé même from the west qui est là-bas Bonivan Chondo le gars il est entraîné là-bas c'est tout le même canal il était parti il m'a dit moi j'ai joué j'ai fini de jouer j'ai fait ma formation d'entraîneur actuellement j'ai la chance j'ai entraîné le club j'ai un club que j'entraîne en première division maintenant on continue qu'ils attendent que nous on va raccrocher dans les réseaux sociaux ils vont continuer à distraire et à tromper ce qui vient donc derrière nous mais les dirhères que nous faisons là c'est pour laisser dans la prospérité si tu as un problème viens voir nos dirhères on touche à tout si on connait comment ça s'est passé on continue en France les français ont installé les banques les banques ont transformé MC carré en affilance en affilance en affilance je vous explique la transformation de MC carré en une banque s'est effectuée lors de la dévaluation qui était ministre de l'économie ministre de l'économie de finance de l'époque il s'appelait Antoine Tini je m'arrête là je ne peux pas entrer dans le détail tout 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 c'est là la transformation de MC carré en banque ce n'était même pas affilance en affilance banque la transformation de MC carré on transforme MC carré en en CCCI banque ça peut avoir tourné avec le nom CCCI banque après quand le détail du Cameroun lui fait un petit redressement HIKI de CCCI banque à First Affilance Affilance First Banque c'est ça la vérité si tu veux dire les faits nous connaissons bien comment ça s'est passé je ne veux pas entrer dans les détails pour le ministre à l'époque de la dévaluation c'est l'agent de la dévaluation qui fait en sorte qu'on transforme CCCI ils ont les mandatins et leurs amis ont eu beaucoup beaucoup d'argent et c'est comme ça qu'ils ont cassé donc au président le coût de créer une banque camerounaise qui va donner du crédit aux camerounais que les banques occidentales ne donnent pas le crédit aux camerounais c'est comme ça que le président donne la licence on libéralise le secteur on nouveau le secteur le contenu les français nous nous impose AXA assurance mais les banques qui ont créé Activa Assurance qui assure toutes les multinationales en Afrique centrale y compris Boulogne suivi de Chanas assurance des frères Bamon ok mes chers frères pour être un assureur en Afrique il faut travailler en collaboration avec une compagnie d'assurance étrangère la compagnie d'assurance étrangère qui traite avec AXA c'est quoi une compagnie d'assurance française écoutez-moi bien une compagnie d'assurance française en d'autres thèmes c'est les amis quand il vous dit que nous sommes en guerre économique nous on sait que c'est les amis comme ça ça marche c'est le système on continue ils sont venus avec Nivea les mêmes lesquels ont créé Biopharma Moubi bébé ok Biopharma prend sa matière première où en France avec quelle devise travaillée par nos parents il faut il faut commencer à dire aux Camerounais la vérité Biopharma c'est une bonne chose mais il prend les devises ou l'argent de nos parents c'est ça la vérité parce que c'est le système mais par contre si l'Etat laisserait nos parents vendre eux-mêmes leur cacao nos parents allaient eux-mêmes contrôler leurs devises pour que nos parents ne contrôlent pas les devises l'Etat refuse à nos parents les licences d'exportation qu'on donne aux Bamelequins d'où vous avez les 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 fosso quels fosso j'ai lu les noms ceux-là les 5 plus gros exportateurs de cacao au Camerounais c'est la vérité à chaque fois que des gens viennent pour manipuler il faut restituer les faits et ce sont ces faits-là qui font en sorte que demain quand il va revenir pour écrire il va dire ah on continue qui actuellement sont en train de gagner le marché ouest-africaine au point où un festival de Nice bio-pharma en Côte d'Ivoire rivalise celui du Cameroun la France créée le supermarché score devenu casino et les Américains ont lancé Niki Santa Lucia d'or bon Niki Santa Lucia d'or ils s'approvisionnent où en Chine avec quel argent les divises travailler par qui nos parents je répète Niki d'or Santa Lucia ils s'approvisionnent en marchandises où en Chine avec des divises par qui travaillent par nos parents et oui c'est le système mais c'est ce que le monsieur ne connaît pas il est content il danse il dit que vraiment nous on croise les bras on rit on dit qu'on dit nous on croise les bras on dit qu'il ne connaît pas le système le pauvre c'est ça que c'est ça que je l'ai dit c'est un petit qui connaît pas le système il faut donc commencer de laver un peu le cerveau qui comprennent bien le système oui la France est revenue en force avec Carrefour et les barriquistes se sont appuyés sur KJ KJ Square en coopération avec Super U Super U c'est qui c'est le français vous approvisionnez dans ces KJ KJ Square on va acheter les marchandises avec quoi avec les dévises des dévises travaillées par qui par nos parents le système le système est bon c'est un système qui est sucré comme ça le système là est bon moi je suis là pour leur dire la vérité qu'ils comprennent qu'ils sont un géant au pied d'âge parce que le jour on va retirer les dévises parce que nous on a besoin d'aller doucement pour retirer les dévises quand nous on va retirer les dévises ils vont commencer à vivre la même chose que nous on a vécu à ce moment là parce que l'état que vous voyez là pour le moment l'état régule encore non arrivera un temps où l'état ne va plus réguler l'état l'état voit que ce bonnet que suit ce qu'elle contrôle ça veut dire pétrole le cacao là ça va devenir que pour les gens qui ont travaillé c'est pour ça qu'on a voulu anticiper un courant dans la vallée d'une thème dit qu'on veut on veut créer 66 000 c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question puisque quand les gens sont rendus comme les emplois ils sont déjà en train de se réveiller dans les discours qui sont là on a couru dans la vallée d'une thème c'est ça qu'on anticipe on a dit que si les gars se réveillent et que nous on n'a pas le contrôle on n'a pas nous-mêmes nos plantations de cacao pour avoir les dévises on va faire comment il faut anticiper c'est ça qu'on a voulu faire dans la vallée d'une thème parce qu'ils sont en train de voir que les gars vont se réveiller ils sont en train de voir que les gens vont se réveiller et quand ils vont se réveiller on va faire comment on a donc voulu mettre une plantation de cacao quand vous leur dites donner aux parents que tu veux ils refusent parce qu'ils savent comme on est bien on est bien éveillés quand nos parents vont que tu veux on va dire à nos parents c'est vous qui allez vendre sur le marché mondial quand les gars c'est ça c'est ça qui leur donne les migraines l'insomnie cette histoire que je parle tous les jours ici là ils écoutent ils me suivent correctement ils disent que le gars c'est le gars c'est le gars vous n'avez pas compris quand je vous dis soutenez le président bien je sais qui soutenez le président bien soutenez-le à fond pas que celui le remède autant que autant qu'on met la première chose au sol il faut le soutenir moi es-tu là pour dire les vérités aux gens parce que quand il dit vraiment les babelés qui sont forts vraiment les babelés qui sont forts j'ai ri j'ai ri il dit qu'il n'a pas compris le système jamais ce que je vous explique à un de mes amis au Cameroun il a croisé les bras comme ça il me dit il me dit Abdel qu'est-ce que tu as tu as dit là tu as dit me faire froid aux yeux je vois au dos je lui dis pourquoi il me dit non tu comprends bien ces gars ne le voient pas ils disent mais non ils ne le voient pas ils ne travaillent pas ceux qui travaillent ce sont nos parents mais ils ne savent pas ça qu'ils ne savent pas que ce sont nos parents qui travaillent pour qu'eux ils émergent si tu veux que le système tombe arrête de travailler le cacao dans la zone du sang sud et l'est et le sud-ouest le système tombe il donne son trait parce que l'état va concentrer le reste des devises à ses propres besoins il ne va plus s'intéresser aux zones d'affaires jamais l'état va s'intéresser à ses propres besoins d'abord il va commencer à dire oh il me faut les armes oh il me faut le pétrole oh il me faut le gasoil pour le stocker avec des mètres qui c'est pour ça que les gens ont brûlé la sonara pour affaiblir l'état du Cameroun parce que le système a rangé certaines zones d'affaires c'est pour ça qu'ils sont au fou et au moulin pour la destabilisation du Cameroun ça l'a fait on a donc brûlé la sonara pour que l'état du Cameroun soit soit dépendant du marché à la lieu où la sonara a réussi le truc a réussi à installer les unités qui manquaient à la sonara pour raffiner le pétrole du Cameroun c'était devenu très dangereux il fallait donc brûler la sonara pour que le Cameroun continue à dépendre du marché extérieur vous voyez c'est ça la stratégie c'est ça la stratégie parce que du jour au lendemain on peut vous bloquer le pétrole on peut vous empêcher d'acheter le pétrole puisqu'on connait vos capacités de sécurité on connait vos stores de sécurité on peut vous bloquer c'est ça la guerre c'est à tous les niveaux mais je suis désolé de le dire les Camerounais participent à ce gil c'est eux qui ont brûlé la sonara c'est eux qui ont brûlé la sonara ils participent au démantèlement de leur état comme les Maliens participent au démantèlement c'est pour ça que j'ai dit que le président Bia est tellement fort que quand il a dit aidez-moi non j'ai dit excellent je vais vous aider je vais tellement vous aider que je vais expliquer le système aux jeunes qui ne comprennent pas le système je vais expliquer ça dans ces petits recoins cachés tout le monde va comprendre le système on ne brûle pas la sonara pour rien on brûle la sonara juste pour le câble parce que le Cameroun dépend du marché à ce moment là on connait bien la capacité de vos stocks de sécurité on peut vous dire qu'on peut vous dire il y a le coronavirus dont les bateaux ne circulent pas on vous laisse vous enlève dans vos stocks de sécurité quand vous enlève dans vos stocks de sécurité votre pays s'arrête tout le déplacement mais les Camerounais ont participé à ce jeu or si on avait notre sonara qu'avait refait Moutou qui avait déjà la capacité de raffiner le pétrole camerounais ok on pouvait extraire le pétrole du Cameroun on pouvait raffiner les gars ont fait quoi ils ont brûlé les Camerounais c'est pour ça que moi quand je parle je parle des Camerounais je me prends pas la France ce sont des Camerounais qui ont mis le feu à la sonara et moi je dis tous les jours ils vont regretter parce que quand le bouchon là va sauter nous connaissons nous connaissons tous ces gens qui sont dans cette chaîne ils vont voir ils vont voir le Cameroun qui sortait de blague là je l'ai dit tous les jours je parle ici là ils pensent que peut-être que Abdel Karim est celle nous sommes des millions des gens qui sont là dans ce pays là qui ont dit on va voir je dis on va voir où on va arriver si on dit aux gens au Cameroun qu'avant que beaucoup arrêtent les Camerounais se sont levés à aller manifester à l'ambassade au consulat de France à Douala les gens ne peuvent pas accepter ça ne peut pas accepter regarde les Camerounais sont en masse donc je dis encore à ces gens qui pensent qu'ils ne sont pas connus le plus le plus dangereux c'est que ils sont connus du petit peu parce qu'on a fait ce travail tu vois celui-là il a posé tel acte il a posé tel acte il a posé tel acte c'est eux qui démantèlent le pays ils pensent qu'ils sont cachés parce que quand ils démantèlent le pays vous vous allez penser que c'est le président qui n'est pas capable alors que c'est eux qui sont en train de démantèler ils vous posent les pots de banane tu viens avec la voiture tu freines la voiture comme une continue c'est ça la vérité on continue il va regretter pourquoi il est venu que le poste on les a dit que les potes les épouses ne se ressemblent pas la France la France possédait plusieurs écoles au Cameroun mais les Américains ont pris la relève ils sont ils sont français eux-mêmes viennent inscrire leurs enfants car c'est bien la France a toujours eu Dominique Savio Fistel il y en a encore d'autres moi je ne connais pas mais la réalité est que toute cette architecture je fais une parenthèse est-ce que vous savez pourquoi Nganan épouser la femme Zimbabouienne est-ce que vous savez pourquoi Nganan épouser la femme Zimbabouienne je vais vous expliquer vous savez quand vous avez un agenda que vous voulez implémenter dans un territoire dans un pays vous posez sur la table qu'est-ce que je ne dois pas faire qui peut nuire à mon agenda premier critère ne pas avoir une femme camerounaise parce qu'au moment où je vais commencer à parler au moment où je vais commencer à poser des actes il ne faut pas que je sois en lien avec une famille au Cameroun que je suis mari c'est pour ça que Nganan est libre de parole il dit ce qu'il veut il peut insister comme il veut parce que sa femme n'est pas camerounaise sa femme étant une Zimbabouienne donc il n'a pas un lien de famille avec une famille soit une famille Bafia soit une famille Doala soit une famille Ewondo soit une famille Babiléke soit une famille du Nord qui pourront nous dire un jour mais non Monbo qu'est-ce que tu fais comme ça donc là il a enlevé ce premier élément qui pouvait le gêner et cet élément est primordial tout le monde le sait moi par exemple je vais pouvoir me lever ici là vous mettez à insulter le Babiléke pas possible c'est pas possible donc dès que tu enlèves cet élément tu peux épouser une Gabonaise tu es libre de parole tu peux insulter tout le monde du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest voilà la raison parce qu'il avait lu les écrits de son père parce qu'il avait lu les écrits de son père et comme c'est lui l'héritier de Nord il fallait donc implémenter la vision de son père et pour l'implémenter il ne faut pas qu'il ait il doit seulement rester avec son attache de famille mais ses enfants doivent être avec une autre femme à l'Est dans un autre pays et c'est ça qu'il a appliqué c'est pour ça qu'il avait une liberté de parole il insulte tout le monde parce que vous voyez bien que si tu parles mal par exemple ta femme elle doit là tu te mets à insulter les doigts là ta femme elle ne sera pas allée à la maison elle va dire que ouais mon mari tu es une femme à la maison tu es un stopper les doigts les doigts là comment c'est gênant je vous prends un exemple sur moi j'ai peur à ma soeur c'est là tu m'étais insulter à me léquer jamais c'est pas possible mais lui il n'a pas cette tâche il n'a pas il n'a que sa famille le père et la mère c'est le tout et le frère il ne fallait pas qu'il soit il ait un lien de famille avec une famille que je suis marié nous on attend toujours ces excuses parce que les Camerounais qui les mêmes sans nationalité ils adorent le Cameroun c'est ça la particularité des Camerounais on continue le dire j'ai oublié je voulais vous dire ça depuis mais j'oublie toujours on continue le dire on continue les anglais ont déposé Hilton comme numéro 1 au Cameroun et les bambouillais ont déposé Crystal Palace hôtel La Falaise et plein d'eau Crystal Palace hôtel 5 étoiles les lits importés les poignées de portes importés les jacuzzi importés la clim importés les lustres importés les porteurs d'eau importés les rideaux importés les toilettes les bidets importés tout moquette chaise tout importés importés avec quelles dévises l'argent de nos parents parce que l'état a des dévises que c'est que pour mes besoins je dois avoir tel montant pour ces besoins il doit avoir une somme de sécurité pour les besoins de l'état il laisse les autres dévises pour l'utilisation quotidienne des hommes d'affaires et donc cette section est contrôlée par les banques en même temps avec les banques et les ceux qui font l'exportation des produits cacao donc si vous si les parents les gens du centre sud l'autre arrêtent de travailler mes beaux frères s'arrêtent d'investir du tic au tac pour qu'eux ils investissent il faut que nos parents travaillent c'est ça l'arnaque quand nous crions l'arnaque 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 c'est ça l'arnaque il peut rien faire tant que toi tu n'as pas produit le cacao c'est ça la base parce que les autres divisent l'état du Cameroun a beaucoup l'air c'est ça c'est ça c'est ça le système on continue on est là pour dire comment les choses marchent les français nous soulaient avec Canal Plus et le décodeur extrêmement coûteux les banques les banques ont mis sur pied Canal 2 Equinox Vox Africa Afrique Média Arian TV Arian TV toutes les chaînes de télévision qui sont au Cameroun émettent avant le satellite français appelé CFI Canal France Internationale est-ce que mon frère là le sait c'est ce même CFI qu'on a transformé qu'ils ont transformé et passé sous le contrôle de Canal Plus vous comprenez il faut qu'ils se renseignent avant d'écrire il doit se renseigner si Boré se fâche il décroche tout le monde dans son bouquet et comme les Camerouains ne connaissent pas comment le système fonctionne ils vont dire Afrique Média la seule chaîne qui met avec le satellite avec le satellite de ruche parce qu'ils avaient décoché ils avaient décoché Afrique Média de leur bouquet on continue les français prenaient beaucoup d'argent aux industries africaines pour des publicités sachant qu'une émission comme The Voice France était adulée en Afrique mais ils ont créé des voix africains qui est regardé jusqu'en France il est regardé jusqu'en France via le satellite français pour mettre la France pour mettre la France les femmes lesquelles ont démarré la plus grande unité de montage de bus en Afrique centrale c'est à dire tous les bûches de toutes les agences de transport Afrique centrale sont les œuvres des Camerounais je continue les bus que vous voyez au Montella à Douala qui viennent de l'Europe avec la cabine et le châssis pour que ça vienne aux Camerounais il faut que nous nos parents travaillent les devises s'il n'y a pas les devises aucun bus ne peut même être monté à Douala zéro Macabo j'ai dit bien zéro Macabo aucun bus ne peut monter à Douala parce qu'ils ont payé ces bus sur Mercedes avec les devises de nos parents ce sont les faits la vérité c'est ça la vérité c'est ce que je vous dis là une fois de plus pour que l'huile émerge il faut que nous travaillions c'est pour ça les veilles des populations de la zone forestière déjà on dit il faut anticiper l'affaire si sinon on est mort on allait prendre 66 000 hectares dans la vallée d'Intem on dit qu'on va construire la roue le machin industriel c'est de ça ils ont peur de vivre ce qu'ils nous ont fait ils ont peur de ça ils savent que c'est pas bon mais ils nous le font oui ils savent que c'est pas bon ils savent avec leurs amis français donc vous voyez que tous tout ce que lui parle que c'est une guerre mais non c'est que c'est les amis les deux bons amis je t'envoie la passe côté gauche bon toi tu m'envoies la passe à 10 mètres après on continue on est là pour dire aux gens comment le système est la france nous tord le coup avec ce qu'au camp dont une baguette de mambo vaut de l'or mais les mambo lesquels ont mis sur pied chocolaterie nœuds chocolaterie nœuds industrie ayant pour but de transformer notre cacao au Cameroun il a oublié faux coup faux mais ce qu'il ne connaît pas ce qu'il ne connaît pas ce qu'il ne connaît pas pour le matériel de Foukou là les français encore une alliance stratégique les machines viennent les machines viennent avec quoi les machines doivent venir parce qu'il y a les dévices et ce Foukou est installé au Nigeria nous il est installé où le mec est installé en Afrique francophone est-ce qu'en Afrique francophone c'est les dévices qu'on travaille là-bas nos résultats de course il lui faut toujours les dévices où fait venir la marchandise de l'étranger il va prendre il va payer la marchandise avec quoi les dévices les dévices les qui travaillent les dévices sont sur l'est littoral nord-ouest sud-ouest les faits on continue ça c'est le système ce que je parlais là c'est le système la France et l'Italie fournissaient des pâtes alimentaires mais les familles ont créé pasta brolis pavanis etc les espatriés se sont repliés sur eux-mêmes pour faire venir pour faire venir le blé pour faire venir la semoule du malte il faut quoi ? les dévices pour faire venir les silos pour stocker le blé dedans il faut quoi ? les dévices pour faire venir les améliorants pour les pâtes la farine de blé il faut quoi ? les dévices qui travaillent les dévices sans sur l'est littoral une fois de plus si on ne travaille pas il ne peut pas émerger je parle des faits parce que lui il trouve qu'il lui est fort mais il ne sait pas que le système a été conçu comme ça c'est pour ça on continue il faut comprendre bien le système quand quelqu'un te parle du ruissellement pose-toi la question que tu prends les dévices est-ce que tu as fait pour avoir les dévices ? tu as jeté la voiture ok tu ne sais pas la voiture que tu as jeté c'est mon agent c'est l'agent de nos parents toi tu travailles toi tu travailles 1% 1% tu ne pouvais pas acheter une pick-up tu ne peux pas on continue les ramelegués et les français les ramelegués et les français s'attern à la tête du Jicam depuis des décennies rectificatif les hommes d'affaires et les français le Jicam étant une cellule du patronat français les camerounais ayant des licences des entreprises des entreprises françaises au Cameroun c'est pour ça qu'ils un camerounais est président du Jicam le homme français vice-président c'est ça la réalité donc au Jicam c'est les multinationales françaises et le sous-traitant le sous-traitant c'est le qui ? voilà on continue on continue Bolloré ravagé tout en LVC en Centrafrique et en Guinée mais aujourd'hui il fait face à une puissance il fait face à un puissant Fabrice Siaka qui fait parler de l'Afrique centrale à l'international actuellement Afrilans de Bamileke a tout ravagé en République démocratique du Congo au point de favoriser et d'accorder des prêts pour la rentrée scolaire à tous les travailleurs de ce pays la France l'accuser de blanchiment blanchiment ce qu'il ne connait pas mon ami il ne connait pas que Afrilans First Bank a un a un plafond qui ne peut pas dépasser d'écuter par les français donc Afrilans ne peut pas dépasser un certain capital le surplus il part déposé dans une banque française la banque française tout le monde c'est comment les banquiers fonctionnent tu mets l'argent c'est ça que lui il part mettre sur le marché il met l'argent que tu as déposé sur lui dans le marché pour d'abord investir tourner après ça donc c'est ça le système donc mon cher frère avant d'écrire encore il faut bien savoir que comme tu écris là les gens viennent te poser la question tu vois que mon frère tu écris quoi ? actuellement actuellement mais pour faire face aux menaces françaises les banquiers ont pris la tête de presque toutes les banques importantes d'Afrique francophone pour ne pas citer CCA encore Ecobank Ecobank est venu au Cameroun via l'entrejambe de André Siaka parce que comme André Siaka voulait se lancer dans les travaux publics il fallait qu'il ait un outil qui devait lui permettre d'avoir les devises qui devait lui permettre d'acheter le matériel à l'étranger c'est pour ça qu'il est allé au Benin faire venir cette banque au Cameroun dont il était PCA tout récemment il a laissé le poste à un de ses fioles c'est lui qui est venu à Ecobank au Cameroun André Siaka Maintenant quand il va là acheter le matériel pour ces cartes et puis là ces machines ils payent avec quoi ? les devises il prend les devises où ? l'agent de l'eau parable ça ne s'arrêtera jamais le seul moyen pour que ça s'arrête c'est nous qui devons créer un rapport de force tant qu'on continue à dormir sans s'organiser trouver une solution et la solution est trouvée la seule chose à faire c'est de travailler c'est de travailler créer ce rapport de force via le produit sur la table à ce moment là nous allons commencer à avoir le contrôle de nos devises personne ne pourra plus nous faire le chantage personne ne pourra plus nous bloquer je dis bien personne tant qu'on va travailler sauf si le système tombe le système ne va pas tomber parce que eux même ils ont les intérêts dedans ça ne pourra pas tomber résultat de course c'est implémenter notre programme pour sortir de cet esclavage que nous nos parents travaillent toute personne s'engraisse c'est ça la vérité donc mon frère je pense que tu as eu toute ta dose aujourd'hui va encore bien réfléchir il y a tellement de scènes et on ne pourra pas tout citer ici même les images ci-dessous également il participe mais il a oublié il a oublié une chose qu'il devait aussi dire il a oublié de parler de de tout ce qui est importation des denrées alimentaires les premières nécessités riz maïs c'est toujours le beau frère qui contrôle au port de droit là il fait ça avec quoi les dévices les dévices produisent par qui nos parents c'est ça la vérité ça c'est le coeur du système le réacteur le coeur de ce système camerounais francophone là ça la france choisit qui elle va donner de l'argent pour contrôler est-ce que D'abord, je suis comme ça. C'est ça. Donc, lui, là, quand il écrit, maintenant, il va commencer à réfléchir. Il doit savoir qu'il y a ce qu'on appelle dans nos pays, des dévises. Tu ne te lèves pas le matin, tu dis que je veux faire les affaires. On va se moquer de toi. On va te dire, tu vas payer tes pares. Tu vas payer tes fournisseurs avec quoi? C'est tout. On va te dire, tu vas payer tes fournisseurs avec quoi? Tu vas chez Afrilans First Bank, on va te dire, bon, ok, pour payer ton fournisseur, je vais te donner un euro à 850 francs. C'est ça, mes frères! Il te dit, pour payer ton fournisseur, je vais te, je vais te, je vais, je vais le payer, mais un euro te sera vendu à 850 francs. ça part de 650 francs. francs à 850 francs. C'est ça la vérité. Tu prends tes mains, tu mets la tête, ohio, 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 ohio. Monsieur, c'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça. Moi, je suis une banque. Il te dit, bon, tu peux revenir demain, je vais voir le, je vais voir le directeur, on aura, on aura réunion, on aura réunion, on va voir, je vais poser le problème au direct, au direct, au directeur. C'est comme ça que le gars, il se retrouve avec 195 euros qu'il a ajoutés, qui est pour lui. Donc, quand toi, tu fais l'affaire, il prend le bénéfice que toi, tu as allé avoir. Il met dans sa poche. Toi, tu ne peux pas faire le commerce à vide. Tu ne peux pas faire le commerce à perdre. Tu fais venir la marchandise, tu tombes, tu fènes. On dit que le gars, il ne parle pas de ça. Alors que c'est le banquier qui a pris ton bénéfice. Il a déjà pris 695 euros que toi, tu devais avoir. Il a mis dans sa poche. Terminé. Il n'en parle plus. Eh bien, c'est ça le système. Je vous remercie d'être renais. La seule solution, c'est d'implémenter ce que nous avons dit. C'est la seule solution. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus. Il n'y a plus de solution. C'est la seule. Le système veut qu'il y ait quelqu'un qui contrôle les divises. Celui qui contrôle les divises, celui qui choisit qui doit faire les affaires ou pas. Je répète encore. Celui qui contrôle les divises choisit qui doit faire les affaires ou pas. C'est ça. Voilà. Comment vous dites que vous n'êtes pas reçus ? Ce n'est pas que vous n'êtes pas reçus. Ce qu'on ne vous a pas choisi. Mais on vous a choisi de fournir les divises aux autres. Voilà votre rôle. Et ça, on en a marre. On va mettre fin à ça. Je vais annoncer ton cas sur l'Afrique à l'Imoire. Hé, dévi. J'ai malade depuis le thé où je suis habite qui l'a dit ici. Tu souffres de camoroulis c'est une maladie de luxe hospital et tu es qui dans le crête es-tu ? Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à lâcher les pigmés n'usole pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la salité ? Tu vas encore faire trop de nyanos j'ai oublié dans la saleté. Ouais, c'est la malchance si le support de manques de couple fait son homme aille au disparate de la confiance. On ne va aller pas chez nous on ne veut pas aller chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. C'est comme ça et c'est bien nous et quand on roule rien de là on critique tout le point et on survit dans la peur dès le réveil on est nerveux et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Fabia j'ai très mal rêvé c'est la faute à Fabia ma voiture démarcotte c'est la faute à Fabia qu'on dame le nyanse mal c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia ce n'est plus la sorte elle rit c'est la faute à Fabia mais la sauce elle rit c'est la faute à Fabia je me réveille de bonne humeur c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia tant un peu je te dis que tu vas épouser une famille l'été tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu espèce de chien vert il n'a ni la rage ni courage ni la rage on t'a dit que tu es ici un bon voyage tu ne fais pas l'autre à l'autre tâche comment ton type rap tu sors du school et c'est ton ongle qui te explique comme ça là qui te dit tu es toi tu es seulement toi quoi ton le bon de la course t'es quelque chose pour toi c'est ça le grand bon boule mais il est en chantier beaucoup de peuples j'attendais avec sa part de haine rembourse pas le tribalisme les conflits de supériorité la jalousie la peur de l'autre et la facilité le milieu de l'art est plein de petits mouboudous dans l'enjeu de pouvoir et lui de trêpe comme un glougou nerveux dès le matin je vais du clair ne me parle pas de balay mon frère pour Paul n'a pas à le faire je ne fais que dormir c'est la faute à Fabia je ne fais que mentir c'est la faute à Fabia jusqu'à quand on va dire c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia tu m'entendais mon âme c'est la faute à Fabia tu t'enchaies avec les gars c'est la faute à Fabia tu fais ça et tu dis quoi c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia c'est la faute à Fabia dans ta vie t'en tu n'appelles pas Paul Bia tu ne penses même pas Paul Bia tu progrètes Paul Bia si tu rires ton chapote la lanche tu ne vois même pas Paul Paul Bia mais dès que le marché est dur c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Toi comme là tu aimes les chambres Tu t'offres intelligente Ton marabout est impuissant C'est la faute à Fabia Appelez nos bassins C'est la faute à Fabia Il brille sur mon salaire C'est la faute à Fabia Qui est malé C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia T'as une date de ton chmalle C'est la faute à Fabia Tu ne fais même pas le sport C'est la faute à Fabia Tu me dis comme ton gros sport C'est la faute à Fabia Bla 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 J'enverai le pays se fait C'est la faute à Fabia Ton ex copain me fait C'est la faute à Fabia Je maquillage et te plaît C'est la faute à Fabia Miki feste stress C'est la faute à Fabia Ton puissage s'écrase mal C'est la faute à Fabia Mes enfants te parlent mal C'est la faute à Fabia L'Ouest est sale C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Mes amis Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un Qui va finir par go Un beau jour Tout tranquillement Avec la volonté Et la grâce de Dieu Ce n'est pas ça Qui va tout changer Par magie Chacun de nous doit changer Aimer son prochain Palais devant chez lui Remercions le Seigneur De nous faire comprendre Que nous sommes tous Dirigeants du Cameroun Chaque chef de famille Chaque mère Chaque enfant Dirige le Cameroun Quelque part à son niveau Ô Dieu Bénise notre grand pays Au Cameroun Père de nos ancêtres Chaque parler Chaque enfant 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 Sous-titrage ST' 501